Salut les machines, c'est Marvin et aujourd'hui une nouvelle vidéo non préparée que je voulais vous faire assez rapidement parce que l'heure est grave ou je sais pas en tout cas ça commence à devenir grave et je voudrais vous parler de quelque chose que les gens ont du mal à intégrer dans le fonctionnement d'internet qui est les données personnelles. Aujourd'hui la cour de l'Union Européenne ont réussi à voter certaines lois qui peuvent faire peur et qui évidemment je tiens à préparer mes machines dans le monde de demain et de faire très attention sur leur utilisation par exemple des réseaux sociaux. Alors du coup il est important aujourd'hui de comprendre un petit peu le fonctionnement des données personnelles et l'objectif est ce que veut faire aujourd'hui les politiques c'est à dire l'appropriation non plus commerciale mais politique des données personnelles comme le fait aujourd'hui la Chine avec son crédit social. Est-ce que le crédit social va arriver en France et en Europe ? Et bien à ce rythme là je vous garantis que vu que la majorité des gens dorment et est en train aussi de pomper Macron comme jamais en pensant que c'est le meilleur président du monde, je vous encourage bien évidemment à faire les bons choix au mois d'avril sinon ça peut devenir catastrophique. Alors les données personnelles, il faut comprendre ce que ça veut dire. Le monde d'internet est un monde qui est quand même incroyable. Internet nous a permis de changer la vie, nous a permis de faire des choses qui sont beaucoup plus simples aujourd'hui qu'elles ne l'étaient à l'époque mais voilà face à une technologie d'une puissance incommensurable c'est une arme de guerre. On n'oublie pas que à la base internet ça a été fait et a été construit pour faire la guerre. Et aujourd'hui cette guerre et ben elle est loin d'être terminée parce que aujourd'hui cette guerre elle est envers le peuple, envers les citoyens. beaucoup de monde commence à se dire oui c'est cool, le pass vaccinal va s'arrêter, on va retrouver nos libertés. Et ben c'est un gros problème déjà de penser une telle chose que par exemple le pass vaccinal est un moyen d'avoir des libertés. C'est au contraire un moyen qui est déjà ultra discriminatoire par rapport à une certaine partie de la population, ça ne s'est quasiment jamais fait. Mais il est hyper important aussi de comprendre que ce qui est perdu sera difficilement retrouvable à l'heure actuelle. Et les politiques vont se servir maintenant de ce qu'ils ont essayé de faire en 2009 avec H1N1 mais qui ont réussi à faire avec le Covid, c'est à dire refourguer des vaccins qui marchent à moitié et en plus mettre en place un système de notes de crédit social et bien évidemment quand tu n'obéis pas et ben tu fais partie des mauvais citoyens et donc du coup on t'enlève. de plus en plus de droits. Et bien même si cette crise du Covid va se terminer au jour, sachez que en revanche le QR code ne fait que commencer. Alors voilà puisque certaines personnes méritent d'avoir de plus en plus d'explications concernant le fonctionnement d'internet puisque pour beaucoup et je l'entends beaucoup quand je parle des données personnelles, de ce qu'il faut mettre sur les réseaux sociaux, ne pas mettre parce que ça peut changer la vie de quelqu'un, soit en bien, soit en mauvais parce que ça dépend ce que vous mettez et que je leur dis de ne pas raconter sa vie. Il y en a qui me disent mais de toute façon monsieur c'est très bien, je n'ai rien à cacher et qu'est-ce qui pourrait m'arriver ? Ben voilà ce qui pourrait arriver, ben c'est l'affaire Mohamed Merah, c'est l'affaire Samuel Paty qui sont des affaires qui ont quand même coûté la vie à plusieurs personnes pour preuve que donner des informations sur internet peut être extrêmement dangereux, y compris ces données personnelles. Mais ça c'est l'agression extérieure de quelqu'un qui ne valide ni qui vous êtes, ce que vous représentez ou ce que vous pensez. Surtout ce qu'il faut bien comprendre c'est l'instrumentalisation des données personnelles à pratique commerciale et à pratique politique. Les réseaux sociaux ce ne sont pas des outils gratuits, je n'arrête pas de le dire, c'est payant. Faire une recherche sur internet, sur google, c'est quelque chose qui est payant. Oui mais vous ne payez pas. Et ben si vous ne payez pas, c'est si c'est gratuit, je rappelle que c'est vous le produit. Et c'est pas la première fois que je dis ça sur cette chaîne. Et bien évidemment, si c'est vous le produit, ça veut dire que c'est vous qu'on vend. Votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse mail, l'endroit où vous habitez, les lieux où vous fréquentez et tout ça. Je le rappelle, c'est récupérer via votre meilleur espion et pour certains leur doudou numérique, aka le smartphone. Et oui, avec un appareil qui je rappelle dispose d'une caméra avant-arrière, d'un micro ainsi que d'une balise GPS, le tout relié à internet avec des entreprises, soit Apple, soit Google, qui leur objectif c'est de la revendre d'informations, c'est-à-dire collecter et revendre. Vous imaginez bien que le smartphone est la source préférée d'informations de ces entreprises. Et ces gens-là finissent par volontairement donner des informations à ces entreprises et elles le font avec le sourire parce que ça leur facilite la vie. Ou pour certains, chez les plus jeunes, ça leur permet de faire des snaps ou des instas. Alors, la collecte de données, aujourd'hui, elle est politique. Et n'oubliez pas qu'il y a des entreprises, comme Credit Tech en Allemagne, qui scrutent les flux Twitter de ces demandeurs de prêts pour voir s'ils étaient éligibles à un prêt oui ou non. All States, Assurés Américains et Tops observent des gens pour faire des contrats types. Et si vous avez un mode de vie non sain, alors dans ce cas-là, votre contrat vaudra beaucoup plus cher. Ce qui est clairement une discrimination sur la vie privée. Ah oui, le privé. Mais le problème, c'est que plus personne ne fait la notion entre public et privé. Regardez les jeunes sur les réseaux sociaux. Dès qu'ils ont leur compte privé, ils ont l'impression que tout est privé. Or, un réseau social est par définition et juridiquement public. Et les adultes n'ont strictement rien à faire parce qu'ils, je rappelle, ils ont strictement rien à cacher. Et ça, rappelez-vous de Samuel Paty et rappelez-vous encore une fois de l'affaire Mohamed Merah, où justement, on attaque des gens parce qu'ils sont et parce qu'ils représentent quelque chose. Et ça, c'est ce qui va arriver plus tard. Avec ce pass vaccinal, nous sommes rentrés dans la brèche. Brèche que j'avais expliquée dans mon livre deux ans auparavant, même avant le Covid. Et je vous en lis une partie. Nous sommes en train d'ouvrir une boîte de Pandore sur nos libertés individuelles, utiliser Google pour traquer les piscines non déclarées dans les jardins et le commencement. Mais c'est quoi la suite ? La France n'ayant pas de technologie 5G pourrait se retourner vers la Chine pour les utiliser. Alors peut-être qu'un jour, parce que le gouvernement le déciderait, pourrait proposer une loi liberticide, nous faire croire que ce serait pour notre bien, avec un algorithme pour nous convaincre, nous espionner, avec des caméras et voir à l'extrême, nous aurions un pass pour accéder à des lieux. La liberté d'expression et d'aller et venir pourrait en prendre un sérieux coup, vu la direction prise par les médias mainstream. Et oui, il faut savoir qu'en 2008, qui s'est servi du big data pour gagner des élections présidentielles, c'est Barack Obama. Et qui l'a fait en 2017 en France ? Et bien, c'est Emmanuel Macron. Alors, je tiens juste à dire qu'aujourd'hui, les élections seront certainement truquées par rapport à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, si vous voulez vous informer correctement, que les réseaux sociaux sont votre pire ennemi puisque les algorithmes vous renferment dans une bulle informative où l'algorithme va vous brosser dans le sens du poil et satisfaire votre ego en permanence. Ce qui va faire de vous des gentils petits soldats, tout simplement. Alors oui, si Emmanuel Macron ne veut pas débattre, c'est qu'il sait d'avance qu'il a potentiellement gagné. Et je pense qu'il y a juste à regarder les profils sur les réseaux sociaux. Vous avez l'expérience de Milgram et de H qui est en train de se passer en ce moment dans notre société. D'ailleurs, on y reviendra sur les phénomènes psychosociologiques et notamment sur l'expérience de Milgram. En attendant, je vous mets dans le coin supérieur droit de la vidéo. Vous avez ma vidéo sur l'expérience de H et l'influence du groupe. Et vous verrez déjà une partie de comment aujourd'hui, les gens acceptent le pass vaccinal sans se rebeller. Aujourd'hui, l'Union Européenne a voté le pass vaccinal jusqu'en juillet 2023 européen. Ça veut dire que vous ne pourrez pas voyager sans doses de vaccin qui, je le rappelle, n'a pas de très grande efficacité. Et bien évidemment, cette notion de QR code va s'installer dans nos vies de tous les jours, puisque aujourd'hui, le gouvernement français a installé le partage des données personnelles sur la santé. Et donc, du coup, on n'est pas très loin du coup du QR code de santé, mais pas que pour le Covid, mais pour tout ce qui va se passer. Et là, bien évidemment, ça va concerner un QR code général avec carte bancaire, avec données médicales, opinion politique, vos impôts et toutes ces choses là. Et donc, si personne ne se rebelle maintenant ou fait attention à ces données personnelles, ça risque d'être la suite logique des choses. Et peut-être même qu'il s'amuserait à enlever l'argent liquide, puisque ça ne serait pas assez traçable. Ce qui permettrait au gouvernement, si vous êtes des mauvais citoyens, de suspendre carrément votre argent, puisque vous n'aurez plus la possibilité d'utiliser votre carte bancaire, puisqu'elle sera soumise au QR code général. Alors, ça paraît un peu complotiste, ce que je dis, je ne sais pas si ça va se passer, mais une chose est sûre, c'est que les données personnelles, elles servent à ça. Et donc, évidemment, si on peut manipuler les gens et les contrôler grâce aux données personnelles, c'est ce que font actuellement Amazon, c'est ce que fait actuellement le groupe Facebook. D'ailleurs, Mark Zuckerberg a été condamné par la justice des paquets de fois pour divulgation de données personnelles à travers le monde, mais il continue à faire ses conneries et personne ne lui dit pas grand-chose. C'est pour vous dire que la corruption est là et qu'il va falloir que le peuple, à un moment donné, décide de se rebeller si on ne veut pas aller dans le tout contrôle. Encore une fois, c'est un avertissement, je ne sais pas si ça va se passer comme ça. Étant donné, vu mon métier, je vois les choses un petit peu arriver. Je suis un peu déçu d'avoir dans mon livre prédit l'espèce de passe, même si je n'y croyais pas vraiment au moment où je l'ai écrit. Aujourd'hui, il est présent. A voir pour la suite, surtout les machines. Faites très attention à vous. Refusez le plus possible les cookies. Utilisez un VPN, protégez-vous sur Internet et ne racontez pas votre vie et protégez votre identité. Ceci est important. Abonnez-vous, partagez et likez si vous voulez faire passer l'information. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao !